Je pense sans doute que les plus transclasses, je pense que tous les enfants du monde ont joué dans les boules de savon. Les plus pauvres, des Tonschins, de Soweto, jusqu'à la grande aristocratie. Même à la cour en Angleterre, je suis sûr qu'on a joué. Tous les enfants du monde ont joué aux boules de savon. Il y a quand même cette universalité qui interroge, et puis après j'ai retrouvé ce thème de la pauvreté au fond, parce que le but du livre est un peu de ces très rapides, un peu sauvages, cartographies de l'enfance. Donc la vanité, le désir, le monde et la mort, qui ressemblent à des quatre dimensions de la vie enfantine, enfin en tout cas de la phase solaire de la vie enfantine, parce qu'il y a des grandes lourdeurs, des terribles chagrins de l'enfance, que là je n'ai pas voulu traiter. Donc ça va être toute l'enfance, c'est une phase de l'enfance qui est ici décrite. Et qu'à chaque fois, sur la vanité, il y a cet enjeu de la pauvreté. Tout le thème de la vanité, c'est de montrer combien tout ce qui brille est fondamentalement pauvre. Mais on est tous pauvres, on est un peu plus que ce n'est qu'une pauvreté dissimulée, tout le temps la dissimulation. Tout le thème du désir, c'est quand même un manque, c'est aussi une pauvreté. Je pense que seuls les pauvres peuvent désirer aimer, on ne peut pas aimer quand on est riche, je crois. C'est le thème d'une pauvreté en monde, parce que c'est des mondes pauvres, c'est des mondes animaux, c'est ce petit Humveld. C'est un sujet tout seul, mais on ne peut pas aimer quand on est riche. Non, je ne peux pas. Quand on ne manque de rien, c'est comme passer son manque, c'est donner ce qu'on n'a pas, quelqu'un qui n'en veut, comme l'ancien psychanalyste. L'enfant, précisément, il fait des bulles pour personne, il n'y a pas de destinataire. Si, toujours, comme dans l'Ontario de Chardin, il est un peu plus petit que soi. C'est aussi pour ébouillir un peu la galerie. Quand il est absolument tout seul, il n'en fait pas très longtemps, on peut en faire. Oh là là, ça ne s'améliore pas. Non, non, non. Mais un mot de déchaud. Est-ce que, après, on va écouter un disque, comme ça vous avez eu le temps de récupérer, est-ce qu'à votre avis, on perd son temps ? Bien sûr, c'est formidable de perdre son temps. C'est retrouver le sens de perdre son temps, c'est de... Et qu'on ne peut pas donner un sens au temps, si ce n'est pas sur le fond de temps perdu. Je crois que certains écrivains l'ont décrit. Mais il y a une vérité du temps qu'on perd ? Absolument. Je crois que cette vérité du temps qu'on perd, c'est justement de temporaliser l'existence. S'il n'y avait pas de temps perdu, on vivait dans l'éternité de Dieu, on n'aurait pas de temps perdu. S'il n'y avait 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 pas de temps perdu.